Le genre de meuf, que si tu as un problème, évidemment, qu'on dit peut-être qu'on t'a agressé, tu es à l'hôpital, tu as fait une chute, tu as fait un malaise, la meuf, même si c'est à deux heures, elle débarque, elle est là pour toi. Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vais répondre la question d'un abonné qu'il m'a posé en commentaire YouTube, comment savoir qu'une femme est amoureuse de nous. Alors, c'est vrai que beaucoup d'hommes se posent pour cette question-là, beaucoup d'homelettes malheureusement vont dans des relations à tête baissée. Et c'est important, c'est important de savoir si la meuf t'aime ou pas. Il y a des signes qu'elle nous montre parce que c'est toujours elle qui nous dit quand est-ce qu'elle nous aime. Mais avant tout, je t'invite déjà à t'abonner, ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qu'on publie presque chaque jour. Et bien sûr, tu me lâches un like et j'attends ton commentaire en fin de cette vidéo pour me donner ton avis et ce que tu en penses. Sur ce, on y va. La première des choses que tu dois commencer à regarder pour savoir si une femme est amoureuse de toi, c'est si elle s'intéresse à ton entourage. Parce qu'il y a souvent que tu sois avec une fille et elle veut rencontrer ta famille, elle veut rencontrer tes amis et aussi, elle s'ouvre à toi. Elle te présente à ses amis, elle te présente à sa famille, bref, elle te présente aux personnes qui comptent à ses yeux. Car elle sait très bien que c'est en fonction de ton entourage qu'elle saura qui tu es vraiment. Ça veut dire que le sujet que tu es, elle intéresse particulièrement. Alors, si une femme s'intéresse à ton entourage et s'ouvre aussi à toi, ouvre aussi son entourage à toi, alors frérot, il est probable que cette meuf t'aime, qu'elle est vraiment sincère avec toi et sérieuse. La deuxième façon qu'elle nous montre, qu'elle nous aime en fait, c'est quand elle te souci de ta famille. Tu sais, il y a souvent des meufs, lorsque tu as des problèmes de famille, peut-être que maman est malade et tout, tu vois chaque fois qu'elle t'appelle, elle te demande d'abord, maman va bien ? Elle prend les nouvelles, pas tes nouvelles d'abord, mais les nouvelles de tes proches, nouvelles de ta mère, nouvelles de ton frère, nouvelles de ta soeur qui était malade. Elle demande si tout va bien et maintenant elle revient sur toi, que bon, toi-même, comment tu vas ? Ça aussi, c'est une façon pour les meufs de nous montrer qu'en réalité, elle se soucie plus de toi que tu ne le penses. Parce qu'elle sait clairement que si maman va mal, tu vas mal, même si tu es en santé. Si par exemple, le petit frère pour qui tu as payé l'école, ou bien la petite soeur pour qui tu as payé l'école a échoué, ça te dérange, donc tu vas mal. Elle comprend que ta santé mentale ne dépend pas que de toi, ne dépend plus que de toi, mais aussi dépend de ceux qui te sont chers. Alors en se souciant d'eux, elle se soucie de toi. Mais tenez-vous tranquille parce qu'il y a plein de manipulatrices qui savent bien jouer avec cette information-là. Alors, il ne suffit pas de voir que la meuf s'intéresse, se soucie de ta famille pour savoir qu'elle est amoureuse de toi. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout suffisant. La troisième chose qui pourrait montrer qu'une meuf est fortement intéressée, c'est qu'elle aime te toucher. Tu vois, il y a des meufs, quand tu sois avec elle, c'est plus fort. En fait, elle ne se contrôle pas. Elle veut toujours être à côté de toi, qu'elle glisse sa main, elle te touche, elle te caresse. Bref, elle veut toujours qu'il y ait le contact physique. Quand vous êtes là, elle veut toujours t'embrasser. Elle veut toujours se coller à toi, on dirait un chat. Oui, si elle fait ça, c'est parce qu'il y a du désir sexuel. Mais le problème, c'est qu'une femme ne peut pas te désirer adamant, sexuellement, sans qu'il y ait des sentiments. C'est quasi impossible. Ok ? Alors, plus la femme est vraiment attirée par toi, crois-moi, elle va y mettre des émotions. Elles n'ont pas le choix, c'est comme ça qu'elles sont. Alors, lorsqu'une meuf est toujours attirée par toi, que tu la vois, dès qu'elle te voit seulement, elle veut être à côté de toi, elle veut être à proximité de toi. En fait, elle veut ressentir ta chaleur. Mon gars, cette meuf-là, sache que le sujet que tu es, l'intéresse beaucoup. Oui. Alors, ne prends pas cela à la légère. Il y a aussi une autre chose qu'une femme peut faire pour te montrer qu'elle est sérieuse avec toi. C'est qu'elle se sacrifie pour toi. Tu vois les meufs, elles pourraient ne rien avoir. Genre, elles n'est pas financièrement aisées. Mais elles prendent quand même la peine de faire des économies pour t'offrir peut-être un cadeau. Tu vois un jour qu'on se vient te rendre visite et elle t'a gardé peut-être trois bémis là. Elle t'a gardé peut-être une paire de baskets qu'elle a achetées. Et ce n'est même pas ton anniversaire. J'ai des filles que, lorsque tu veux me dépenser sur elles, elles jugent l'utile de l'agréable. Oui, j'ai connu une fille comme ça. Cette meuf ne me demandait rien. Et parce qu'elle ne me demandait rien, ça a commencé à me gêner. Alors je me suis dit, comme c'est ma meuf, je vais lui faire plaisir. J'ai dit à la meuf, va peut-être au salon de maniquille pédicule, tu te fais belle et tout, on te masse. La meuf m'a dit non, je ne peux pas. Avec cet argent-là, on peut faire ci, on peut faire ça. Que de gaspiller l'argent comme ça, multi-économies. Cette meuf, quand vous voulez aller au restaurant, quand je passe, quand je veux aller d'un restaurant chic, elle me dit non, que c'est mieux qu'on me prépare mal à la maison, l'argent la va aider et tout. Tu vois, en fait, elle refuse que tu gaspilles inutilement ton argent. Tout ça, pourquoi ? Parce que dans sa tête à elle, elle s'est déjà impliquée dans votre avenir. C'est-à-dire, elle vous a déjà vu dans l'avenir ensemble. Alors elle se dit, c'est maintenant qu'il faut construire. On n'est plus là pour gaspiller de l'argent inutilement. Elle considère que ton argent n'est plus seulement ton argent, mais c'est l'argent de votre avenir. Alors elle a intérêt à ne pas contribuer à son gaspillage. Oui, oui. Ce genre de femme, que lorsque j'ai des difficultés financières, elle le sait, même si je ne lui dis pas. Elle n'est pas cassé sa caisse, qu'elle prend ses fonds, ses économies. Elle te donne que bébé prend d'abord, tu gères avec. En attendant, quand ce sera bon, tu me remets. Oh, ces gens de femmes sont magnifiques, mais elles sont déjà rares. Une femme qui est capable de reléver ton business, que tu as déjà en train de faire faillite comme ça, elle prend ses économies. Bien l'argent qu'elle devait lancer son business, son fonds de commerce, elle te donne. Que chérie, relance-toi. Tu restes comme ça, tu as même peur de prendre de l'argent. Tu dis, merde, la fille, si elle est sérieuse, qu'elle prend comme ça, elle te donne. Elle te donne. Quand une femme fait ça, frérot, c'est parce qu'elle a misé sur toi. C'est parce qu'elle a misé sur toi. C'est parce qu'elle compte sur toi. C'est parce qu'elle a vu en toi son mec viril. Oui, elle vous... En fait, du moment qu'une femme commence à t'aimer, elle commence directement à se projeter dans l'avenir avec toi. Elle voit déjà la famille, elle voit déjà vos enfants, elle voit déjà le mariage, elle voit déjà la belle vie avec toi. Oui, c'est ça. C'est tout ça. Alors les gars, ne soyez plus naïfs, ne soyez plus dupes avec ces meufs qui passent leur temps à vous dire, bébé, je t'aime. Chaque jour, je t'envoie les messages, je t'aime. Elle t'envoie les nudes. Comme toi, tu es con. Tu te dis que parce qu'une meuf t'envoie les nudes, elle t'envoie les photos de son huc. Tu te dis que forcément, si elle fait ça, c'est parce qu'elle m'aime. Mais il y a des filles qui sont juste des putes. Elle peut le faire à tout le monde. Et il y a une femme même qui t'aime. En fait, qu'une femme qui t'aime et qui se respecte, elle ne va pas t'envoyer ses nudes, mon gars. Pourquoi elle va le faire ? Et ça m'étonne, il ne manque pas des garçons qui demandent les nudes aux filles. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Revenons en nos moutons. Mais avant ça, je te demande d'abord de t'abonner, d'activer la cloche de notification, tu like et prépare déjà ton commentaire parce que ça m'intéresse en fin de vidéo. Je veux savoir ce que tu en penses. Tu pourrais peut-être avoir des éléments, tu pourrais ajouter à cette vidéo, des preuves qui montrent qu'une femme est amoureuse et sérieuse avec un homme. Ça pourrait toujours être utile pour la communauté. Sur ce, on continue. Il y a encore une chose qui montre que la femme aime, c'est qu'elle te pousse à t'améliorer. Les gars, il y a des femmes qui peuvent être dues avec leur homme. Tu peux croire que c'est sa mère. Mais en fait, elle veut te forger. Lorsqu'une femme t'aime, elle se dit, je vais façonner ce gars. Je vais l'aider à être sa version 2.0. Le genre de meuf frère, tu vas à la salle, elle t'encourage que même si elle ne fait pas sport, elle se rassure quand tu pars à la salle, tout ton matériel est en place. Quand tu rentres, tes aliments que tu as mangés, tes apports macro-nutriments, tout est déjà préparé et tout. En fait, elle te soutient du mieux qu'elle peut. Dans le business, si tu as un business, souvent quand tu es indisponible, quand tu es malade, c'est elle qui est là, c'est elle qui gère. C'est elle qui gère la compta. C'est elle qui fait ceci. C'est elle qui fait cela. Mon gars, la meuf, elle est impliquée. Et lorsqu'elle comprend peut-être que, oh, tu dis que tu vas aller une soirée avec les amis, alors tu vas te reposer. La gueule te dit carrément que tu ne sors pas, que tu dois te reposer. Tu dois avoir les forces. Laisse d'abord les soirées avec les amis là. Tu vas aller une autre fois. Pourquoi ton ami attend aujourd'hui pour venir te dire qu'il devait aller boire alors que tu es fatigué ? Tu viens de travailler, tu viens de rentrer ta... Non, je refuse, tu ne sors pas. Quand même tu restes comme ça, tu réalises à quel point cette femme se soucie vraiment de toi au point où elle est prête à se faire violence pour t'empêcher de sortir de la maison. Les gars, beaucoup d'hommes vont comprendre cette vidéo. Ils vont se dire que ce genre de femme n'est qu'une utopie aujourd'hui. Ces femmes existent encore. Ces femmes existent encore, mais c'est nous qui ne les attirons pas. Je vous assure, toutes les femmes que nous rencontrons, toute la qualité de femme que nous avons dans nos villas, c'est nous qui les attirons. C'est nous qui demandons à l'univers de nous amener ce genre de femme. Donc, si toi, tu n'as que des tuins, sache que dans ton cerveau, il n'y a que des tuins dans ta tête. Ouais. Toi, tu n'attires que des matérialistes. Toi, tu n'attires que des frivoles. Sache que c'est parce qu'il n'y a que des frivoles dans ta tête. Inconsciemment, tu les attires. Commençons d'abord par aligner nos pensées. Parce qu'il y a plein de gars qui ont déjà peut-être connu 10 relations successives où ils n'ont connu aucune fille bien. Ces gars sont certains aujourd'hui que les filles bien, elles n'en existent plus. Et pourtant, elles sont là. Et pourtant, elles sont là. Vous avez besoin d'elles. Mais vous n'en voulez pas. Vous préférez les meufs qui sont bonnes, qui savent tourner les fesses, qui vous envoient les nuits, par exemple. Rouges MS, vernis blancs au pied, mini robes blanches, le téléphone, la pompe comme ça, la langue des or. Voilà ce que vous voulez. Les meufs des photos. En fait, vous voulez les meufs des réseaux. Quand vous allez vous filmer, vous allez serez mignons sur les réseaux sociaux. Vous aurez les 10 000 likes, les 15 000 likes. Mais la femme dont vous avez vraiment besoin, la femme qui va vous booster, la femme qui va vous élever au rang de roi, vous n'en voulez pas. C'est la fille-là, par exemple, qui porte le cabas. C'est la fille-là qui ne porte pas les greffes. C'est la fille-là qui ne fait pas le make-up. C'est la fille-là qui ne part pas en moite. C'est la fille-là qui ne mène pas sur TikTok. Mais toi, tu ne veux pas de ça. Tu veux la meuf moderne. Tu veux la meuf qui fume chicha avec le chanvre dedans. Et après, tu veux une relation sérieuse. Mais souvent, nous, nous sommes cons. Alors, les gars, sachez que les femmes sérieuses, il y en a. Et moi, je vous parle parce que moi, j'ai eu à rencontrer plusieurs dans ma vie. Bien sûr, c'est fini. Comme c'est fini. Mais je ne regrette rien. Et je connais le potentiel que ça me favec. Elles me l'ont montré. Je connais pourquoi. Je connais les raisons pour lesquelles ces relations ont dû se terminer. Je les connais. Et ce n'est pas parce que cette femme était mauvaise ou quoi. Tout était de ma faute. Je le reconnais. Mais j'ai rencontré des filles bien. Et parce que c'est déjà des filles bien que je veux, je suis persuadé que je vais continuer d'en rencontrer. C'est comme ça. Alors, les gars, alignez-vous. Mais ce sont des signes qui ne trompent pas. Et généralement, lorsque cette femme est amoureuse, elle va faire tous ces signes-là. Tout ça. Vous allez voir me qui a un certain respect. Que lorsque tu es avec elle, quelqu'un l'appelle. Elle ne décroche pas. Elle baisse le volume. Tu vois un peu. Elle est quand elle est avec toi. Elle n'est pas dans son téléphone. Après d'écrir les messages et tout, elle laisse. En fait, elle veut consacrer uniquement l'instant présent à ta petite personne. Parce que la meuf est fan de toi. Elle veut profiter de l'instant. En fait, elle veut profiter de toi à 100%. Il faut souvent savoir voir les choses. Il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir observer les meufs. Quand tu es avec une meuf, observe-la. Observe tes ajustements. N'écoute pas ce qu'elle te dit. Laisse sa bouche. Tiens, les meufs vont te dire comment elle t'aime, que sans toi, sa vie n'est rien. Mais elle te trompe à gauche, à droite, en désordre. Oh, il y a les meufs qui ne te dit même pas que je t'aime. Peut-être pas. Mais de toute façon, elle te montre ça chaque jour. Tu vois une meuf qu'elle est prête pour toi. Le genre de meuf, que si tu as un problème, évidemment, qu'on dit peut-être qu'on t'a agressé, tu es à l'hôpital, tu as fait un malaise. La meuf, même si c'est à deux heures, elle débarque. Elle est là pour toi. Elle dort à côté de toi. Elle est à ton chevet. Tu te réveilles. Tu la regardes. Tu la vois. Même si à la veille, vous avez eu un problème. Même si vous vous êtes charmaillé jusqu'à... Tu l'as même dit qu'elle ne m'écrit plus. Fasse mon numéro, c'est fini entre nous. Mais le genre de meuf, tu as peut-être eu un accident. Cette meuf sera là. Cette meuf sera là. Tu vas te réveiller comme ça là. Tu vas voir la meuf là devant toi comme ça. Qu'elle a sommeil. Elle était assise parce qu'elle était le gars de malade. Tu vas rester. Tu vas te dire, mais pourquoi j'ai même fait le problème à cette meuf hier? J'ai été même con. Il y a des meufs comme ça. Il y a des meufs comme ça. Qu'elle sait très bien que son gars est un imbécile. Oui, mais son gars, elle aime. Elle peut savoir même que le gars lui a trompé. Eh bien, il a lagué, il a dit que c'est fini entre nous. Ou même une semaine, il ne l'écrit pas. Il l'a bloqué partout. Mais le jour qu'il a un problème, elle est là. Si tu demandes à la meuf là devant, pourquoi tu es là alors qu'on ne l'est même plus ensemble? Elle même ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne peut pas te répondre. C'est parce qu'elle est guidée par l'amour. Elle n'a pas le choix. Ses émotions lui forcent à aller vers là. En fait, sa boussole a été commandée vers toi. Elle n'a pas le choix. C'est comme ça. Alors les gars, sachez une chose, c'est que lorsque une femme est amoureuse de toi, elle est dangereuse, même si elle est bonne. Alors si une femme, si tu constates qu'une femme qui est dans ton entourage, avec qui tu fleurs par exemple, caractérise, te montre tous ces traits-là et que tu ne l'aimes pas, s'il te plaît, laisse-la s'en aller. Laisse-la s'en aller. Parce que généralement, ce genre de femmes sont une chance pour les bons et une très grosse malchance pour les imbéciles. Parce qu'il y a des gars qui vont voir que la meuf là est amoureuse d'eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont profiter, ils vont abuser d'elle. Alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne l'aiment pas. Mais ils vont profiter, ils vont abuser, ils vont manipuler la pauvre. Mais le plus souvent de qui ne savent pas, c'est que la vie va les enseigner. Ouais, ces meufs ne vont rien vous faire. Elles continueront de vous aimer malgré toutes les blessures que vous les avez. Mais la vie va te faire payer sa fois dix. Parce que la vie n'aime pas qu'on chiffre ses sentiments des gens. Surtout les femmes. Quand une femme a mis son sentiment quelque part, toi tu viens chier sur ça, crois-le ou pas, tu vas le payer. Tu vas sentir ça passer quelque part. Alors les gars, si tu remarques qu'une femme avec qui tu flirtais, même si c'était une fille que tu avais prévue de te coucher et laisser, si tu remarques qu'elle s'est attachée, si tu remarques qu'elle t'aime déjà et que c'est pas réciproque, frérot, gagne-t'en. Gagne-t'en. Laisse-lui la chance de montrer cet amour à quelqu'un d'autre. au lieu d'en abuser et d'en faire mauvais usage, tu vas le payer et tu es un gars viril. Si tu suis mes vidéos constamment, tu dois dire qu'il y a des trucs que tu ne dois pas faire, qui sont contre-productifs pour toi-même. Dans tant que gars viril, tu dois connaître, faire, tu dois savoir faire la part des choses. Alors frérot, c'est tout pour cette vidéo et j'espère vraiment que grâce à cette dernière, tu pourras activer ton biakugane. Oui, pour pouvoir observer en profondeur tes propres relations. Laisse l'observation des relations des autres, ça ne te concerne pas. Observe tes propres relations. Oui, lorsque tu es en relation avec une femme, toi, biakugane en permanence. Boum. Tu dois toujours voir. C'est très important. Suisse les gars, peace out. J'espère que la vidéo t'aura plu. Dis-le-moi en commentaire. Tu as besoin d'un coaching ou bien d'un suivi, bien sûr c'est payant. Tu me contactes sur WhatsApp et sur Insta. Je mettrai le lien dans la description. Suisse. Suisse. Sous-titrage ST' 501